bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ces très belles étoiles de mer au crochet c'était la première que j'avais fait donc on va faire c'est l'ensemble ce n'est pas du tout compliqué bien au contraire c'est quelque chose de très simple et très rapide à faire on va la travailler en deux parties donc la première partie qu'on va faire ensemble vous devez la reproduire une deuxième ensuite on peut ou ne pas faire les petites marques blanches que j'ai pu faire de chaque côté c'est quelque chose qui se fait très vite donc de ce côté là il n'y a pas de marques ou autres de ce côté là il ya les petites marques donc pour ceux et celles que ça pourrait aider donc c'est même pas comment prendre les mesures là d'un coup on va dire qu'ici au centre ça fait 4 cm et puis d'une pointe si j'arrive à prendre une pointe d'une pointe à l'autre ça me fait 13 cm donc pour ça vous allez avoir besoin les quantités exactes je pourrais pas vous les dire c'est vraiment minime j'ai pris du coton que l'on crochète au numéro 3 en bleu foncé pour celle là et en bleu clair pour celle là j'ai crocheté avec le crochet numéro 2 pour mes mailles serrées soit bien justement bien serré bien fermé donc vous aurez besoin d'une petite quantité de la couleur principale de votre étoile de mer un tout petit peu de blanc pour ceux et celles qui désirent faire exactement la même chose au centre vous aurez également besoin de la ouate on va rembourrer au fur et à mesure notre étoile de mer on aura on va aussi avoir besoin d'un marqueur de rang ce qu'au début on va travailler sur une spirale puis je crois que ben c'est tout c'est tout ce qu'on aura besoin donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui et comme d'habitude dans la description de ma vidéo vous trouverez autant le lien direct pour la main droite que le lien direct pour la main gauche toutes les informations que j'ai à vous donner se trouve dans la description de la vidéo vous cliquez dessus vous aurez toutes les informations surtout comme je vous le dis souvent n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne vous cliquez sur s'abonner la petite cloche juste à côté pour être averti chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo c'est gratuit ça ne vous coûte rien et moi ça ne fait que m'aider alors on va déjà commencer par le cercle magique on positionne bien son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt ici on va simplement passer sur notre premier et ramener l'autre à l'avant avant de lâcher notre doigt on va faire une maille série qui ne comptera pas là on peut lâcher donc ici l'intérieur notre cercle magique on va faire cinq mailles serrées donc on rentre on ramène un jeté on en a fait une on en fait deux on en fait cinq trois quatre cinq on reprend notre fil de départ et on ferme légèrement notre cercle on fermera mieux après pour le deuxième tour on va faire deux mailles serrées dans chaque maille serrées que nous avons donc on rentre ici dans notre première maille série de départ et là on va faire je vais profiter pour coincer mon fils donc là on fait une on retourne dans le même espace on fait une deuxième deux mailles serrées pour éviter de se perdre on va marquer la première on va aller dans la maille suivante on va également faire deux mailles serrées dans la même dans la suivante on en fait deux dans la suivante on en fait deux et dans la dernière on en fait deux également donc on a commencé avec 5 mailles serrées on va terminer avec 10 là on peut retirer notre repère c'est à ce stade que je ferme mieux mon cercle magique donc je retourne mon travail et là je tire dessus pour paquer de gros espaces donc là on a terminé le deuxième tour pour le troisième tour on va continuer les augmentations traditionnelles au crochet ça veut dire que là on va faire dans la première une maille serrée toute seule on va directement la marquer on a fait une seule dans la suivante on va faire deux mailles serrées dans la même de nouveau une maille serrée seule dans la suivante dans la suivante on en fait deux une seule deux dans la suivante une seule deux dans la suivante une seule et deux dans la dernière on a commencé avec 5 on les a doublé on se retrouve avec 10 et maintenant on en a 15 le prochain tour on va faire deux mailles serrées seule donc une dans la suivante on fait la deuxième toute seule donc on a deux mailles serrées seule deux dans la même de nouveau une seule deux sol deux dans la suivante une seule une seule deux seuls deux dans la suivante une deux deux ensemble une deux deux dans la suivante donc 5 10 15 20 on va attaquer le dernier tour donc là on va faire trois mailles serrées seul et une augmentation donc et deux dans la même alors une deux trois seuls et deux dans la même de nouveau une deux trois seuls deux dans la même une deux trois sol deux dans la même une deux trois deux dans la même une deux trois et deux dans la même donc on a commencé avec 5 ensuite on a doublé ça fait 10 ensuite 15 20 et 25 donc ici ce sera notre dernier tour alors maintenant pour la suite on va faire 5 mailles serrées de suite une je vais la marquer même si c'est pas spécialement nécessaire donc une deux trois quatre cinq une maille en l'air et on tourne notre travail là on va refaire une maille serrée dans les cinq qu'on vient de faire donc ici on retourne dans dans l'espace le crochet on fait une dans la suivante on fait la 2 dans la suivante la 3 suivante la 4 et la 5 on a fait deux tours avec cinq mailles serrées on va en faire trois au total donc de nouveau une maille en l'air on tourne notre travail on rentre ici dans l'espace le crochet on recommence une deux trois quatre et dans la dernière la 5 on va commencer les diminutions une maille en l'air et on tourne notre travail on va pas rentrer dans la première qui se trouve sous le crochet on va dans celle qui se trouve devant donc là on fait une dans la suivante on fait la 2 suivante on fait la 3 suivante on fait la 4 une maille en l'air on tourne là on va refaire de nouveau un tour avec quatre mailles serrées donc une deux trois quatre une maille en l'air à chaque fois on va faire trois tours avec le même nombre de mailles serrées donc on en refait un autre avec quatre mailles serrées on refait une diminution donc une maille en l'air on tourne le de commencer dans la première maille on va dans celle qui se trouve devant et là on va en faire trois une deux trois une maille en l'air on tourne donc là on va en faire que trois une deux trois une maille en l'air on tourne on refait un dernier tour avec trois mailles serrées une maille en l'air on va refaire une diminution donc on va pas dans le premier espace on va dans le deuxième là on fait une maille serrées et la deuxième une maille en l'air on refait une deux une maille en l'air on tourne on refait une deux donc on a fait trois tours à chaque fois qu'on a fait une diminution pardon maintenant pour terminer on fait une maille en l'air on tourne on va pas dans la première on va simplement dans la dernière elle en fait une maille serré une maille en l'air on tourne et on fait une maille serré une maille en une maille de plus on coupe une petite longueur pour pouvoir le cacher on tire dessus ça nous fera notre nœud maintenant donc on va se mettre du côté à l'endroit de notre travail ici on voit que c'est le côté à l'envers ce qu'on puisse on a laissé ce petit bout de fil on a ici donc j'essaie de bien vous montrer la maille dans laquelle on a travaillé on va dans celle qui se trouve devant et là on va faire un ou deux nœuds que ça tienne bien ce qu'on a fait ici c'est ce qu'on va faire à chaque fois et ça sur cinq donc là on rentre dans le même espace on ramène une maille en l'air on revient dans la même maille on fait notre première maille serré si vous voulez vous pouvez la marquer mais c'est vraiment pas c'est pas utile mais ça peut servir donc une on va en faire 5 donc de nouveau 2 3 je profite pour penser mon fils 4 5 une maille en l'air et on tourne là on refait deux tours simplement en mailles serrées sur mailles serrées 1 2 3 4 5 une maille en l'air on tourne pardon on refait une 2 3 4 5 donc on a fait trois tours avec 5 on va faire trois tours avec 4 3 tours avec 3 3 tours avec 2 et 2 tours avec 1 donc maille en l'air on tourne là on va faire la diminution donc on passe le premier on va dans le deuxième on fait une 2 3 4 maille en l'air on tourne donc on a fait une fois une 2 3 4 on tourne 1 1 2 3 4 donc on a fait 3 avec 4 on va en faire 3 maintenant on passe la première on va dans le deuxième on fait une 2 3 on a fait trois tours avec 3 on passe une on va dans les deux une 2 on tourne donc là on va en faire on passe la première on va dans la deuxième on n'en fait qu'une une maille en l'air on tourne on en fait une tout simplement une maille en l'air de plus on coupe une longueur pour pouvoir le cacher ici je vais profiter également pour couper donc on l'a fait deux fois au total on doit le faire 5 donc à nouveau je vais simplement vous remontrer on a accroché ici côté à l'endroit on va dans la maille qui se trouve libre devant et on recommence une maille en l'air on revient dans le même espace on fait notre première on profite pour coincer notre fil avec 2 3 4 5 on tourne et on recommence quand on a fait trois toits avec 5 on va faire trois tours avec 4 donc on passe la première on va dans la deux une deux trois quatre on a fait trois tours avec quatre on va faire trois tours avec trois on va faire trois tours avec deux et là on va faire donc une maille serré maille en l'air on tourne et une dernière maille serré une maille en l'air de plus on coupe une petite longueur pour pouvoir le cacher je profite toujours en tout cas pour couper ce débout on en a fait trois et au total on doit en faire cinq donc ici vous avez compris je vais éviter que ce soit plus long parce qu'en fait vous avez compris le système c'est quelque chose de très simple et rapide dans la maille qui se trouve ici devant qui est libre vous allez en faire cinq trois tours de cinq trois tours de quatre trois tours de trois trois tours de deux et deux tours de un après vous reprenez la maille qui est libre et vous refaites la même chose jusqu'à voir comme ici sur les cinq donc dès que vous avez fait les cinq pointes maintenant on va simplement cacher nos fils donc j'ai déjà caché sur les autres on va prendre une aiguille à coudre son pointe de préférence et on va cacher notre fil du côté à l'envers de notre travail donc on va simplement passer sous les mailles sans passer de l'autre côté on va faire ça sur les cinq on coupe bon maintenant c'est à vous de voir vous pouvez très bien laisser notre étoile de cette façon là elle est également très jolie mais pour donner un peu plus de relief comme j'ai fait ici avec celle là vous allez faire deux parties à l'identique deux parties exactement la même chose des deux côtés parce que maintenant il ne reste plus qu'à coudre les deux parties ensemble et au même temps qu'on va faire les coutures profiter pour mettre de la ouate je vais vous montrer exactement comment faire j'avais juste oublié qu'avant de coudre enfin pour ceux et celles qui s'intéressent on va faire ces petites ces petites marques en blanc donc pour ça j'ai pris une aiguille à coudre son point de préférence j'ai mis la couleur blonde pour moi j'ai pris une bonne longueur pour essayer de faire le tout en une fois je vais mettre mon travail à l'envers vers moi je vais tout simplement donc entrer dans une maille n'importe laquelle sans passer l'autre côté et là ici je vais faire un noeud je vais tourner du côté à l'endroit si j'y arrive donc ici je vais simplement essayer donc je rentre là je suis du côté à l'endroit je ne tire pas trop et je vais essayer simplement d'être le plus par là je ne tire pas trop sans mon fils je vais venir peut-être par là je vais te faire un maximum de Three J'ai fait un côté donc là je vais profiter pour faire un deuxième côté. Ce n'est pas forcément évident d'être bien droit mais bon, vous avez compris le principe. Quand je n'aime pas, je préfère encore recommencer 2-3 fois pour essayer d'être le plus droit possible. Ok. Pour éviter de couper le fil et de refaire des doigts un peu partout, ce que je vais faire, comme de ce côté là on ne verra pas, on va faire les coutures, je vais simplement descendre ici avec mon fil pour aller faire les autres pointes. Mais vous pouvez tout simplement couper vos fils et vous attachez à une autre pointe, il n'y a pas de problème. Donc là je descends tranquillement en passant dans mes mailles mais sans passer de ce côté là. Quoique là je pourrais pratiquement déjà démarrer, je pourrais déjà démarrer l'autre pointe ici. Donc là vous avez compris le procédé, c'est rien de compliqué, c'est juste un petit peu de couture. Et ça vous allez le faire donc simplement sur une des deux parties, pas sur les deux, sur l'autre côté il n'y a pas besoin de le faire. Voilà, donc vous avez compris que vous allez faire sur les cinq pointes exactement la même chose ? Voilà, donc vous avez compris que vous allez faire sur les cinq pointes exactement la même chose ? Couture sur un des deux côtés, ce sera le côté à l'endroit de notre étoile, ce côté là il n'y a pas besoin de le faire. Donc je vous laisse terminer vos cinq pointes, on se retrouve après. Alors quand vous avez terminé, on va prendre la partie où on n'a pas touché, enfin on n'a pas fait des petites traces blanches. On va mettre le côté à l'envers vers nous, donc comme j'ai laissé ici mon fil, c'est plus simple à repérer. On prend donc à l'envers contre à l'envers et on la positionne simplement l'une contre l'autre, une partie contre l'autre, comme ceci. Là on va faire les coutures sur tout le taux et on va au fur et à mesure remplir également avec de la ouate. Donc je vais m'accrocher ici sur cette partie là, j'ai pris pardon, une aiguille à coudre sans fil, de la même couleur que mon étoile. Je vais simplement donc ici rentrer dans une maille au deux sans passer l'autre côté, toujours. J'ai peut-être pris beaucoup trop de fil, mais j'aimerais bien essayer de faire le tour en une seule fois. Et ici je vais donc faire un nœud. Pour que ça tienne, là, j'ai coupé juste un petit peu, il y en a trop. Donc maintenant, je reprends l'autre partie. Je pose l'une sur l'autre, comme ceci. Et là on va simplement bien positionner droit. Je vais essayer de bien vous montrer. On a ici donc les mailles d'un côté, de notre étoile. Et là, et les mailles de l'autre côté qui correspondent, parce qu'on a exactement le même nombre. Et donc là, on prend les deux au même temps, enfin les deux côtés au même temps, je veux dire. On va dans la maille suivante. De ce côté-là, on prend l'autre qui correspond en face. On va faire pareil. J'ai vraiment laissé trop de fil en fait. Donc ici, pareil, les mailles qui correspondent d'un côté, on prend celles qui correspondent en face. Là, on tient bien droit. Les mailles d'un côté et de l'autre. Les coutures ne sont pas difficiles, puisqu'on a exactement le même nombre d'un côté que de l'autre. Donc il faut juste bien faire attention à les prendre. Donc ça, je vais vous laisser faire. Vous allez faire la première pointe. Donc vous allez monter et vous allez redescendre. Dès que vous êtes ici, de nouveau, dès que vous avez fait la première pointe, on se retrouve à ce moment-là, juste que je vous montre, pas compliqué, qu'à chaque fois qu'on va terminer une pointe, on va mettre de la ouate. Parce que c'est beaucoup plus simple maintenant qu'après, que ce ne serait pratiquement pas possible. Donc là, je vais vous laisser terminer la première pointe de la même façon. Quand vous avez terminé la première pointe, on se retrouve à cet endroit-là pour que je vous montre comment mettre de la ouate. Dès que vous aurez mis de la ouate, vous allez faire la même chose à la deuxième pointe. Vous allez monter, profiter pour cacher les fils ici. Redescendre. Quand vous aurez terminé la deuxième pointe, vous allez également mettre de la ouate. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Alors quand vous avez terminé la première pointe, donc j'ai fini de faire toute ma couture sur la première pointe. Et ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on vient de faire ici pour la première, c'est ce que vous allez faire sur toutes les autres. A chaque fois que vous aurez terminé une nouvelle pointe, on va profiter pour mettre de la ouate. On va commencer petit à petit pour bien pouvoir aller jusqu'au bout de la pointe. Je vais mettre encore un petit peu pour que ça sorte juste un peu. Donc ici, toute ma pointe a été bien rembourrée. Je ne vais pas rembourrer plus parce que quand on sera la dernière pointe, et au fur et à mesure que je vais avancer, vous allez donc rembourrer les autres pointes en même temps que vous allez les fermer ensemble. Et petit à petit, rembourrez également un petit peu l'intérieur. Donc là, quand vous avez terminé, vous avez compris. on va juste reprendre à nouveau, bien les placer, et reprendre de nouveau la même façon de faire nos coutures d'un côté à l'autre. Donc vous avez compris que c'est la seule chose qui vous reste à faire. Elle n'est pas compliquée, c'est des petites coutures auxquelles on doit simplement se concentrer. Donc là, je vais vous laisser terminer tranquillement. Chaque fois que vous avez terminé une pointe, vous profitez pour mettre de la ouate dans la pointe. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va mettre un petit peu de ouate partout. Pour la dernière pointe, ça va être un petit peu différent, puisque vous aurez compris qu'on ne peut pas la fermer tant qu'on n'aura pas mis la ouate, mais c'est tout à fait possible, je vous montrerai. Donc là, je vous laisse continuer, on se retrouve quand on est à la moitié de notre dernière pointe. Donc ici, je suis à ma dernière pointe, donc ça c'est pas difficile. Avant de fermer complètement ma dernière pointe, je vais simplement mettre de la ouate jusqu'au fond. Je vais également profiter pour emborrer l'intérieur. Je préfère prendre par des petits bouts, c'est plus simple à faire passer. Donc ici, quand vous avez bien rembourré, votre pointe, on va continuer simplement les coutures, sauf qu'on va écraser la pointe pour éviter de prendre la ouate avec. C'est parti. 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 Je vais passer à l'arrière, ici je vais simplement faire un tout petit nœud. Ensuite je vais simplement cacher notre fil au plus loin qu'il soit possible. Voilà, je pense qu'il est bien caché et bien sécurisé. Donc à ce moment-là, on tire un peu sur le fil et on coupe. Donc quand vous avez terminé, ça vous donne vraiment quelque chose de très joli, très simple et également très rapide à faire. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada